Le rallye Grasse Alpin, ouverture du championnat de France, a des allures de championnat du monde, puisque deux voitures officielles, les deux meilleures à l'heure actuelle, sont engagées. A commencer par une Escort Cossworth préparée par le Ford Motorsport. Il s'agit ni plus ni moins de la voiture de François Delcourt avec aux commandes Bruno Thiry. L'écurie anglaise a pour habitude d'engager en début de saison une voiture dans une épreuve nationale, afin de se préparer en vue notamment du Tour de Corse. Mais l'expérience s'arrête dès les premières spéciales, à cause d'un changement de turbo non réglementaire. L'autre vedette du Grasse Alpin, c'est la Toyota Celica Turbo 4x4, la voiture championne du monde de Yoha Cancunen. Mais ici, c'est François Châtrio qui la pilote. Le Toyota Team Europe en a fait son Joker, pour supporter dans les grandes courses les deux pilotes attitrés, Cancunen et Didier Auriol. C'est la voiture que Didier Auriol conduisait en Nouvelle-Zélande, je crois, et donc c'est exactement la même. C'est une voiture de championnat du monde, je vous dis, à quelques derniers petits gadgets près, c'est une très bonne voiture. Dès les premières spéciales, Châtrio prend la tête du rallye. Il faut dire qu'il bénéficie d'une infrastructure impressionnante. C'est sans doute le seul pilote à disposer d'un ouvreur chargé de reconnaître les spéciales avant lui, avec une voiture mulet. C'est un petit peu humide tout à l'heure, mais ça a dû sécher. Et là, la montée est humide aussi. Voilà, ça doit être un peu préparé, d'accord, jusqu'au VO. Après, on a été taillé. Non, 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 je ne peux pas. On passe avant dans les spéciales, une heure et demie ou deux heures avant. Et on détermine l'état de la spéciale au niveau de l'humidité, les graviers, et tout ce qu'il peut y avoir dans les intérieurs qui peuvent gêner le pilote. Nouveauté au Grasse-Alpin avec la venue d'une Opel Astra. C'est Yves Loubet qui est aux commandes. La voiture vient de Belgique et elle a été préparée en quelques jours par l'écurie de Bruno Sabi à Grenoble. Gros souci à l'arrivée d'une spéciale. Quelque chose qui a cassé, je suis enroulé depuis sa mort. Appelle à la radio. Appelle à la radio. C'est un cardan qui a lâché. Un peu plus loin, à l'assistance, les mécanos s'affaires. Il faut vite réparer pour rester en course. Ils vont le changer en combien de temps, David, le cardan ? Le cardan, combien ? 10 minutes. C'est bien, c'est mieux que chez mon mécanicien. La réparation s'éternise car la pièce ne rentre pas. Loubet repart malgré tout sur une seule roue motrice, espérant réparer plus tard, mais le rallye est terminé pour lui. En tête de la course, Chatriot mène toujours, mais il a affaire à un Pierre César Baroni survolté au volant de sa Ford Escorte et lessivé à l'arrivée des spéciales. C'était vraiment du verglas. Je ne sais pas si c'était les cheveux de pneus qu'il n'y avait pas. C'était pourtant... Derrière les intouchables Chatriot et Baroni, les Clio Williams ont fait le spectacle. Troisième et cinquième avec Ragnotti et Oreille. Prochaine épreuve début mai, ce sera le Tour de Corse. ...